bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un gâteau traditionnel qui s'appelle melka au marcaron marocain c'est une recette ancienne à base d'amandes c'est très facile à faire c'est un gâteau délicieux et moelleux que l'on peut préparer pour accompagner un verre de thé c'est aussi une suggestion de gâteau à faire pour l'aïd salamu alaykoum je vous conseille de vous abonner à la fin de journée aujourd'hui, je vais vous abonner dans vous, le chelou, la famille mégale, ou tout, comment une comprennée de la mucaron mégale, Et un gâteau d'éclenée C'est bien, Qu'est-ce qui est une comprennée, le oz, ce qui est un gâteau d'être ukule, c'est un gâteau d'éclenée, C'est un gâteau qui est incroyable, peut être acheté bien sur les gâteaux d'éclenée, couverture avec un gâteau, on peut pas d'éclenée pour qu'un gâteau d'éclenée en tout cas, un gâteau de réfrigie pour l'aïd, Pour cette recette je vais avoir besoin de 500 g d'amandes avec la peau que je vais mixer jusqu'à ce que j'ai les amandes en poudre mais pas trop trop les mixer je vous montrerai la texture après Pour cette recette j'ai le résultat la texture de la poudre n'est pas trop trop mixée Je vais rajouter 400 g de sucre glace tamisé Mes amandes ne sont pas trop mixées comme je vous ai dit Je vais rajouter une cuillère à soupe de farine blanche Je vais rajouter une cuillère à soupe de farine blanche Je vais mélanger les amandes avec le sucre glace Avec ceci je vais rajouter une cuillère à soupe de confiture d'abricoulle qui est 80 g C'est d'abord que c'est impossible en fonction de la campagne de la confiture Le jus mèche transforme par environ 80 g Et la c'est 60 g de blanc d'oeuf J'ai pris presque 6 blancs d'oeufs J'ai préparé environ 160 g de beyrite Pour ceci je vais ajouter à peu près 6 blancs d'oeufs C'est pour cela que je vous intervieille la hajme de beyrite les blancs d'oeufs ça dépend de la taille des oeufs donc c'est mieux de peser le blanc d'oeufs donc là je vais tout mélanger avec ma main et après je vais le mixer avec ça donc si vous ne l'avez pas vous pouvez utiliser juste la main et je mélange à la main donc là je mélange à la main et après je vais le travailler un petit peu si vous n'avez pas le robot ce n'est pas grave vous le travaillez juste juste à la main bien 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 le travaillez donc là donc là je vais je vais le mélanger avec le robot donc voilà la texture de des amandes c'est comme ça donc là elle est un peu comme vous voyez les trois commandes donc je ne vais pas le travailler maintenant je vais la cour je vais la mettre dans un dans un salade je vais la couvrir avec du papier film et je vais la laisser se reposer toute une nuit et niffes à narrages d'une n'est qu'aujourd'hui il y a qui m'a quitté j'arri a maradé c'est bâche d'abord d'indérapat sa radio radine à d'influer la terre c'est à l'artable l'or à corrida et on s'est lié à terre c'est lila calme la texture de ma pâte comme vous voyez elle n'est plus collante donc voilà après toute une nuit dans le frigo je peux la manipuler manipuler facilement pour former mes boules de cette façon et n'est pas le cas où on dit les gina qui m'a quatre jours au bel il a comme la fave de la jambe ou de la sphala qui n'est pas tout ce qu'on a m'a on dit le choui de guerre ma ward ma zhar ly quand je unfamiliar le choui de ma joli avec la gira m'aie 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 m et c'est un gâteau qui est très très facile comme vous voyez donc là je prie les je prends les amandes et je les fonce comme ça au milieu et n'est la faute lausanne au noir à la carrière donc voilà et le four le pour le four c'est chaleur tournante voilà j'ai pas j'ai oublié de préciser c'est chaleur tournante il n'est bénisse pas le france à roi de me roi donc voilà et là je vais les mettre au four de bandiroumette avec mes gâteaux ils sont prêts donc c'est très facile à faire comme vous avez vu donc je vais vous montrer une la texture comment elle est très très moelleuse de l'intérieur quand vous voyez là c'est vraiment très moelleux de l'intérieur on l'appelle le macaron marocain car ça ça ressemble un petit peu au macaron au niveau du goût et c'est très c'est très facile c'est très très rapide à faire il n'y a pas beaucoup d'ingrédients la cuisson m'a pris 13 minutes chaleur tournante 180 degrés normalement ça peut pas dépasser 15 minutes 13 minutes normalement c'était bon pour moi donc j'espère que ça va vous plaire et vous donnera envie de la faire ensuite je vais vous montrer une position qui est très efficace dans l'huile d'une star j'allais pas un peu je sais que c'est un peu un peu plus haute je sais pas ce qui est de l'huile d'une star c'est de l'huile d'une star donc je sais pas de la connaissance nous attendons cette vidéo quand vous abonnez la vidéo